Si vous avez souvent des maux de dos ou si vous soupçonnez les arthroses, il y a lieu de consulter un rhumantologue ou un kinésithérapeute, tous des spécialistes de la question. C'est devenu un problème de santé publique au Burkina provoqué par certaines attitudes de longue durée de travail au service ou à la maison. Les meilleures façons de protéger sa colonne vertébrale et éviter les maux de dos, à suivre dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Pascal Canet. Dans son centre de kinésithérapie dénommé thérapie sans dehors à Wayalgain, Gilbert Valia voit arriver de plus en plus de patients avec des maux de dos. Cette pathologie est devenue un problème de santé publique tant le phénomène est répandu. Pourtant, la plupart de ces maux peuvent être évités. C'est lié aussi en partie à des mauvaises postures. Il y a l'environnement du travail. Si on a une chaise ou un fauteuil qui n'est pas adapté, et comme c'est des travails répétitifs, puisque les gens travaillent toujours le même poste, quelqu'un qui fait un travail de bureau, il est tout le temps assis. Donc s'il n'a pas eu le conseil nécessaire pour s'assurer déjà que le poste de travail est adapté, et faire souvent par exemple des petites pauses, et des exercices aussi pour pouvoir travailler, avoir une bonne stabilité du temps, et respecter les mesures d'hygiène de la colonne vertébrale. C'est toujours important. Donc si on ne sait pas, on ne prend pas toutes ces dispositions, on est exposé à long terme à développer ces maux de dos. Face à la douleur, des patients se tournent vers le sport. Oui, le sport est bon pour la santé, mais il peut également contribuer à aggraver le mal. Les patients ou les gens qui développent les maux de dos, généralement on dit, bon, on peut faire le sport, mais quel sport ? C'est là la question. Il faut que le type de sport que la personne doit faire soit adapté déjà, et que ça soit encadré par un spécialiste, pour donner des orientations par rapport au type d'exercice qu'il faut faire. Voilà, parce que quelqu'un qui a un maux de dos, qui va faire le sport, il commence à faire des sauts de corde, et il retombe sur le poids de son corps, donc ça partit par aggraver, par exemple, ses maux de dos. Où bien les gens ont des émissions à la télé, ils suivent, on dit, bon, qu'il faut faire des abdos, des abdominaux, couramment qu'on dit, mais il faut pouvoir respecter un certain nombre de principes. Voilà, si ce n'est pas respecté, en voulant faire le sport, on peut même aggraver certaines situations. Des centres comme celui-ci sont plutôt conseillés pour ceux qui ont développé certaines pathologies du dos, mais pas seulement les malades. On essaie de voir quels sont les aspects physiques qu'ils présentent, les aspects biomécaniques, et en fonction de ces consultations, nous dégageons les protocoles de leur suivi. Pour Gilbert Valéa, il y a une hygiène de la colonne vertébale qu'il faut respecter pour minimiser les problèmes de dos. Et cela commence dès le matin. Il y a, par exemple, de bonnes manières de se lever de son lit. Quand on veut se lever du lit classiquement, appuyer pour lever, c'est comme ça que les gens font. C'est la mauvaise technique, parce que quand on appuie, il y a une pression supplémentaire au bas du dos. Et cette pression est néfaste au niveau de l'homme. Donc, pour pouvoir décharger la pression, c'est pour ça qu'on demande à la personne de se mettre de côté. Je vais vous mettre de côté, s'il vous plaît. À partir de là, on demande à la personne de plier les genoux, amener les genoux vers la poitrine. L'avantage, c'est que ça décharge déjà la pression au bas du dos. Et quand on bascule les deux pieds, on descend comme ça, ça facilite le mouvement. Vous voyez, ce basculement facilite et la personne se redresse beaucoup plus facilement. Parce qu'on réduit en ce moment la charge en termes de pression au niveau du dos. Donc, ça, c'est la meilleure technique pour pouvoir se lever du dos. Dans les lieux de travail également, il y a des attitudes à adopter pour protéger sa colonne vertébale, surtout pour ceux qui travaillent avec des ordinateurs pendant longtemps. Donc, il faut s'assurer que vous avez une chaise avec des accoudoirs. Les accoudoirs, c'est où on dépose les bras. Si vous n'avez pas des accoudoirs, c'est encore plus difficile. Et vous devez faire de l'ajustement de sorte que si vous déposez déjà les bras comme ça, ça ne soit pas très haut. Ça doit être que vous devez avoir le niveau des épaules qui devraient pas comme ça. Il n'y a pas une poursuite idéale, certes, mais au moins il y a une poursuite qui permet de minimiser les risques en fait. Si vous placez l'ordinateur de sorte que vous êtes obligé de faire comme ça, par exemple comme ça pour faire la saisie, c'est difficile parce que vous êtes obligé de trop fléchir le tronc vert là-bas. Et c'est négatif, c'est mauvais pour le dos. Des gestes apparemment banals de tout le jour, comme le port de la chaussure, peuvent aussi contribuer à accentuer les problèmes de dos. En tout état de cause, Gilbert Varlia conseille de ne pas attendre d'avoir des problèmes avant de se présenter dans les centres spécialisés. C'est parti.